Je m'appelle Christelle, j'ai 27 ans. Après avoir fait Mathub-Maspé, j'ai intégré une école d'ingénieurs spécialisés en optique. En 2012, je suis sortie diplômée en 2015 de cette école. Suite à ça, je suis rentrée dans une entreprise d'aérospatiale en tant que responsable technique d'équipement optique et j'ai ensuite intégré une entreprise dans le ferroviaire en tant que chargée d'affaires. En dehors de ça, j'avais une activité extra, plutôt passion, qui était d'être secouriste pour une association bénévole. Et là, je prenais des gardes auprès des pompiers de Paris, auprès du semi-parisien et des grands événements tels que le marathon, le semi-marathon de Paris et tous les concerts. Et c'est lors de ces gardes-là que je me suis rendue compte que j'aimais vraiment être sur le terrain et pouvoir servir les autres et être là finalement au cœur du travail qui est fait pour le pays. Alors l'OSC, je le résumerai comme quelqu'un d'exemplaire avant tout puisqu'il va être officier. C'est quelqu'un de rigoureux et c'est aussi quelqu'un de très dynamique. Et d'aimer la cohésion, d'aimer le travail d'équipe et la vie en groupe. On est toujours ensemble donc il faut savoir prendre sur soi, prendre du recul sur les situations et savoir beaucoup donner aux autres et être empathique, savoir comprendre ce que pensent les autres et ce qu'ils peuvent ressentir sur le moment et bien sûr se donner à fond. J'ai appris à être plus rigoureuse dans ce que je faisais, à être plus attentive aussi à ce que j'apprenais, à ce que je faisais mais également encore plus attentive aux autres parce qu'encore une fois on est un groupe et la cohésion c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort ici. On laisse personne sur le côté. Voir que quelqu'un a besoin d'aide ou même savoir dire aux autres qu'on a besoin d'aide. Il faut vraiment apprendre à se connaître soi-même et à bien faire attention aux autres. Au contraire, je me suis dit que c'était ma dernière chance pour entrer en tant qu'officier sous contrat puisque les recrutements se font jusqu'à 30 ans et que si je ne le tentais pas maintenant je ne le tenterai jamais. Et justement avoir 27 ans c'est aussi avoir du recul par rapport à ce qu'on a pu vivre dans ses expériences professionnelles et dans sa vie tout court avant de venir ici. C'est quand on a eu notre présentation au drapeau et je pense que ça a été un moment, même je suis certaine, que ça a été un moment très fort pour tout le monde. On était devant nos familles et c'est la première fois que nos familles nous voyaient en tenue militaire et on était vraiment très fiers et très émus d'être là et d'être présenté sous le drapeau français comme militaire et c'est vrai que nos familles ont été également très émus de ça. Qu'ils réfléchissent bien sur qui il est, qu'ils apprennent à être vraiment rigoureux, à se dépasser aussi parce que c'est vraiment important ici on découvre qui on est vraiment et ce qu'on arrive à faire. Donc ça peut être assez surprenant de voir ce qu'on peut faire et surtout de suivre son envie de venir ici et de se donner à fond. Sous-titrage ST' 501